La conquête spatiale, l'exploration spatiale a permis à chacun de se rendre compte de la vulnérabilité de notre planète. Depuis 20 ans, 25 ans, le CNES s'intéresse à tout ce qui est environnement, évolution du climat. Et donc on a toute une flotte de satellites. On travaille beaucoup avec l'Agence spatiale européenne sur le programme Copernicus. L'objectif, c'est d'observer la Terre. Donc il y a tout ce qui est optique, clairement. Donc ça, ça a été quand même le début des grands satellites d'observation de la Terre. C'est-à-dire faire de la cartographie pour comprendre quelle est la géographie. On a également tout ce qui est études du climat. Pour le suivi du changement climatique, on a un certain nombre de variables essentielles, ce qui s'appelle les variables climatiques essentielles, et qui permettent de faire toutes les modélisations qui sont utilisées par le GIEC. Sur ces 56 variables essentielles qui ont été définies par le GIEC, il y a la moitié qu'on ne peut documenter que depuis l'observation spatiale. Donc vous comprenez bien que l'ensemble des mesures que nous faisons, une partie des satellites que nous utilisons, sont destinées à la communauté scientifique pour modéliser le changement climatique. On a des satellites qui s'intéressent à l'hydrologie, à la salinité de l'eau, qui s'intéressent à l'humidité des sols, donc à l'évolution des forêts, à la désertification. Un satellite, il fait le tour de la Terre en une heure et demie, et puis il est capable de faire de la revisite, c'est-à-dire de dire, voilà, telle année j'ai vu ça, dix ans après je vois autre chose. Donc il est capable également d'inscrire un historique, donc de faire l'histoire de cette évolution, et donc de permettre de comprendre quels sont les impacts de l'acte humain sur la Terre. Il est clair que le message du CNES, c'est de dire que l'autre Terre est unique, et qu'il faut la protéger, et qu'avant qu'on arrive à vivre sur Mars comme on vit aujourd'hui sur la Terre, il y a beaucoup de temps qui va se passer. Donc ce qui est impératif, c'est de protéger la Terre. L'orpaillage en Guyane, c'est une activité ancienne du 19e siècle qui a repris son essor dans les années 90 avec l'augmentation du cours de l'or. Jusque dans les années 2000-2008, on a eu une croissance exponentielle de cette activité illégale, on parlait d'une activité illégale. Et à partir des années 2000, c'est ça, l'Office National des Forêts a développé une expertise en télédétection, en utilisation des imageries satellites, pour essayer de suivre ces déforestations un peu particulières. Les satellites d'observation de la Terre permettent d'avoir une couverture globale de tout le territoire, de la planète, et d'observer les changements. Et toute perturbation va entraîner un changement dans l'image qu'on va observer depuis le satellite. Et c'est là-dessus qu'on va travailler pour faire cette détection de changements à partir du moment où on va observer soit une dégradation du couvert forestier, soit une déforestation et un sol nu. Et là, en général, je commence par sélectionner, je fonctionne par niveau de zoom. Ça, c'est la photo sentinelle, on est d'accord. Et donc moi, je vais commencer à cette échelle-là, et je vais faire chaque fois deux dalles. Et là, je vais apparaître des petites zones comme ça. On voit bien la différence entre le légal, où c'est vraiment une des grosses zones, et l'illégal, où c'est diffus, et pas forcément très facile à voir. Donc, dans un premier temps, on va récupérer les images satellites, on télécharge les images satellites. Je vais utiliser ces images pour repérer les sites d'orpaillage. Elles ont une composition colorée en vraie couleur, ce qui nous permet de reconnaître les zones orpaillées sur un fond de forêt amazonienne assez facilement sur l'ordinateur. On essaie de détecter tout ce qui est changement de couleur du pixel sur la forêt. Le pixel, il va passer de vert à jaune. Ici, là, c'est de la pollution. Clairement, le cours d'eau tout jaune comme ça, par rapport à la couleur du cours d'eau qu'on a au-dessus. On peut voir quand même la pollution bien ressortir. Les partenaires vont récupérer la donnée. Ensuite, ils vont aller survoler en hélicoptère les sites qui ont été repérés. Ils vont ensuite me renvoyer les vérifications qu'ils ont pu faire sur le terrain en qualifiant la donnée. Un vrai partenariat entre ce qu'on fait au bureau et ce qu'ils font sur le terrain. On voit qu'il y a une activité d'orpaillage. La différence de couleur, elle est nette. Ah oui, effectivement. Sachant que là, les chantiers qu'on va voir, ils sont plusieurs kilomètres au-dessus. Il y a encore des temps de dilution avec d'autres affluents qui ne sont pas touchés. Donc, principalement, on se sert de ça pour se repérer. Il y a deux outils très adaptés à la Guyane. Ça va être le satellite et l'hélicoptère. Voilà, pour la vision fine, c'est projeter des hommes sur le territoire grâce aux missions héliportées. Et depuis que l'OM existe, en fait, on a révolutionné ces missions héliportées parce qu'avant, on partait quasiment à l'aveugle. On quadrillait une portion de territoire. Aujourd'hui, un agent de l'ONF qui part en mission sait où il va aller. Il connaît les nouvelles zones d'activité. Il peut en découvrir de nouvelles qui ne sont pas forcément vues, mais il va être orienté grâce à l'imagerie satellitaire. Sur le volet évaluation des pressions environnementales, sans le satellite, aujourd'hui, on serait incapable d'avoir la finesse qu'on a en termes d'analyse d'impact et de mesurer ce qu'il en est pour l'environnement guanais. Sous-titrage Société Radio-Canada